À quelques heures d'une nouvelle réunion de la CDAO, les poutchistes nigériens acceptent enfin de nouer le dialogue. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour venir exprimer notre soutien indéfectible à l'agent militaire pour démontrer que nous sommes avec le CNSP. Coup d'État au Niger. La CDAO ordonne le déploiement immédiat de sa « force en attente » pour restaurer l'ordre constitutionnel. La CDAO a fait savoir qu'elle interviendrait militairement au Niger si le président renversé par des militaires fin juillet n'était pas rétabli dans ses fonctions d'ici ce dimanche. Cette organisation a été créée avec un but principalement économique et ses capacités militaires restent incertaines. Le délai arrive à sa fin. Les militaires qui ont mené un poutch au Niger ont jusqu'à ce dimanche soir pour libérer le président Elu Mohamed Bazoum, sous peine d'une intervention militaire de la CDAO. Le 26 juillet, des militaires ont pris le pouvoir par la force à Niamey et ont reçu depuis le soutien d'une partie de la population. À l'issue d'une réunion extraordinaire dimanche 30 juillet, les représentants des pays membres de la CDAO ont annoncé dans un communiqué qu'ils prendraient toutes les mesures nécessaires, y compris l'usage de la force, si Mohamed Bazoum n'était pas libéré et rétabli dans ses fonctions de président, dans un délai d'une semaine. La CDAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine. Elle est composée de 15 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Créée en 1975, la CDAO a pour mission déclarée de promouvoir l'intégration économique dans la région, explique-t-elle sur son site. La libéralisation des échanges, la libre circulation des personnes ou encore l'harmonisation des réglementations figurent donc parmi les objectifs de la communauté. Mais celle-ci a également inscrit dans ses principes fondamentaux la « promotion » et la « consolidation » d'un système démocratique de gouvernement dans chaque État membre. C'est au nom d'une « tolérance zéro » pour les changements anticonstitutionnels de gouvernement que les pays membres de la CDAO interviendraient en cas de statut quo, ont-ils fait savoir dans leur communiqué du 30 juillet. Les contours de cette éventuelle intervention militaire contre les putschistes au Niger ont été définis lors d'une réunion des chefs d'État-major du bloc ouest-africain cette semaine, a déclaré vendredi à la presse le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel Fattou Musa. « Cependant, la CDAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper », a-t-il précisé, ajoutant que c'est une « décision opérationnelle » qui sera prise par les chefs d'État du bloc. Le Sénégal a fait savoir qu'il participera à une intervention militaire au Niger si la CDAO décide d'une telle action. S'exprimant jeudi devant la presse à Dakar, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssa Tattol s'allait invoquer les engagements internationaux de son pays envers la CDAO et le fait qu'il s'agissait du « coup d'État » de trop. « Les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller », a-t-elle dit. Les chefs d'État de l'organisation se sont réunis jeudi 10 août au Nigeria pour aborder la situation au Niger, où des militaires ont mené un coup d'État. Ce qu'il faut savoir. La CDAO a ordonné le déploiement immédiat de sa « force en attente » pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, au terme d'un sommet extraordinaire organisé à Abuja, Nigeria, jeudi 10 août. L'organisation avait déjà présenté un ultimatum aux militaires au pouvoir, le 30 juillet, qui avait expiré lundi sans conséquences. La CDAO souligne toutefois son engagement en faveur de la restauration de l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques, a déclaré Omar Touré, président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le régime militaire nigérien a formé un gouvernement. C'est par un décret lu à la télévision nationale dans la nuit de mercredi à jeudi que le nouvel homme fort du pays, le général Abdourahman Tiani, a annoncé la formation d'un gouvernement de 21 membres dirigés par le nouveau premier ministre, Ali Mahaman Laminzeine, nommé lundi. Les portefeuilles de la Défense et de l'Intérieur ont été attribuées des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a pris le pouvoir. Le chef de l'ONU, très préoccupé par les conditions de détention de Mohamed Bazoum. Antonio Guterres a dénoncé mercredi les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille, a souligné l'ONU dans un communiqué. Le parti du chef de l'État élu a affirmé que celui-ci était séquestré sans eau ni électricité et vivait sur des réserves. Les militaires au pouvoir accusent la France d'avoir violé l'espace aérien nigérien. Les « forces françaises ont fait décoller » mercredi de N'Djamena, Tchad, un avion militaire, affirme le CNSP, qui accuse également Paris d'avoir libéré des terroristes. Selon le quai d'Orsay, le mouvement aérien réalisé ce jour au Niger a fait l'objet d'un accord préalable. Avec les forces nigériennes. Et de préciser, aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada